bonjour à tous et bienvenue nous sommes le vendredi 6 avril il est 15h20 et c'est l'heure de notre séance de trading en direct avec admiral markets je vous invite tout d'abord à consulter les avertissements liés aux risques et j'en profite pour vous saluer tous alors bonjour bonjour bruno daniel l edouard hervé jean karim nicolas ouab et sami je mentionne bien évidemment que les positions prises au cours de cette séance ne sont en rien des signaux de trading ou conseils en investissement mais ne représente qu'une analyse un choix personnel on va voir bien sûr au cours de la séance si vous avez des questions bien sûr j'y répondrai on va voir tout d'abord les supports et résistances de l'indice allemand le dax 30 cfd avec un support 12 220 12100 12000 résistances à partir des niveaux clés 2345 12485 et 2600 on va aussi voir bien sûr les indices américains dow jones 30 cfd avec un support actuellement aux 24 mille 120 3850 et 23600 tandis qu'on a des résistances et obstacles en fait à la hausse à partir des 24 mille 320 24 mille 500 et 24 mille ici 680 du côté du nasdaq 100 cfd on obtient maintenant des soutiens sur les 6500 6390 et 6250 tandis que les obstacles et niveau de structure à la hausse donc sont situés et visibles à partir des 6600 6700 6800 donc des niveaux clés ici on va passer directement là à l'analyse et au graphique de trading mt 5 on va voir aussi si on a des nouvelles attendues au cours de la séance donc on retrouve ici le dax 30 en graphique journalier toujours des négociations dans le nuage des moyennes mobiles journalier niveau des périodes 50 exponentielle bien sûr et 20 aussi exponentielle tendance de fonds ici à la baisse momentum et force toujours négative on est donc légèrement au dessus de cet oblique oblique baissière que vous retrouvez donc avec cette ligne droite ici au dessus largement maintenant des 12000 niveaux clés de support graphique horaires on retrouve les scénarios de ce matin ça n'a pas beaucoup bougé depuis ce matin enfin à l'heure actuelle voilà on est ici on est dans ce petit range donc toujours scénario possible en cas de cassure on va retrouver ça bien sûr de sur des unités de temps plus petit cassure possible à la hausse en direction des 2345 ou réintégration donc les deux scénarios mis en place sont encore valides ici on a un graphique horaire plutôt haussier selon le mini terminal bien évidemment le price action confirme et les moyennes mobiles aussi un confirme tout ça à la hausse comme ceux ci avec des pentes haussières configuration haussière momentum ici sur le mini terminal positif et force négative graphique m15 on retrouve ici les derniers points et bas et justement on est donc dans une petite zone de range ici entre les derniers points bas situés sur les 12200 et dernier point sur les 12 270 donc je vais décaler un petit peu ces flèches pour les scénarios on retrouve aussi ici des niveaux intermédiaires de structure avec notamment le support ici des 2175 la résistance ici des 12 1290 on va passer en graphique m5 et on va voir ce qu'on a justement donc ici on a un petit peu de price action qui essaye de casser à la base casser à la hausse c'est un petit peu indécis on a eu des nouvelles importantes à 14h30 donc on va voir maintenant si le marché se décide pour l'instant on a fait un haut plus haut que le sommet précédent si ici ça confirme un rebond on aura une tendance de dos à la hausse ici sur ce graphique m5 d'accent donc on va surveiller ça sur le dow jones 30 graphique journalier ont rebondi depuis cette résistance ici des 24500 sous l'oblique baissière et notamment compris dans le nuage des moyennes mobiles exponentielle journalière 50 et 20 comme d'habitude le mini terminal confirme une tendance baissière momentum et force négative graphique horaire maintenant on retrouve les scénarios de ce matin c'est plutôt le scénario aussi en direction donc des 24 320 qui s'est concrétisé on va maintenant actualiser un tout simplement comme ceux ci avec un rebond possible sur cette zone intermédiaire zone intermédiaire donc de résistance à l'heure actuelle en direction d'un retest à nouveau des 24 1100 si jamais on part à la baisse et sinon on ira possiblement visiter les 24 1500 une fois de plus mais vous l'avez vu la tendance de fonds est plutôt à la baisse donc on va voir si on est favorable toujours à une reprise de la tendance de fonds ce qui est toujours plus intéressant à exploiter on a plus de chances de succès alban et patricia bonjour à vous donc ici on va passer bien sur en graphique m15 on retrouve les derniers points hauts et bas et pour l'instant on a possiblement ici alors si on trace comme ceci on peut avoir une oblique en cas de cassure ici qui confirmerait donc la cassure de l'oblique des derniers points hauts et notamment du niveau clé des 24 mille 320 donc trois éléments intéressants à exploiter en cas de cassure qui confirmerait le mouvement possible à la hausse si on casse les derniers points bas il ya des chances qu'on parte en direction ici des 24 mille 100 on peut même ici dessiner une oblique avec deux points donc en fait une formation ici dans un triangle d'indécision possible cassure à la baisse ou cassure à la hausse ça va peut-être se décider au cours de la séance ici un graphique m15 pour l'instant tendance haussière momentum et force négative sur le mini terminal tandis qu'on a des moyennes mobiles vous le voyez un très indécise quasiment l'une sur l'autre on va voir dans quel sens ça part au cours de notre séance ici graphique m5 pour plus de détails on a une tendance plutôt à la baisse sur le graphique m5 selon le mini terminal mais étant donné donc l'indécision qui règne ici on va tout simplement attendre des confirmations et des cassures soit la hausse soit la baisse nasdaq 100 cfd graphique journalier toujours à la baisse sous le niveau des 6700 les moyennes mobiles sont croisants sont croisés à la baisse pardon la tendance est baissière momentum et force négative on rejette aussi un petit peu ici à l'approche des moyennes mobiles même si on les a pas touchés on va passer sur un graphique horaire ici c'est un autre ce matin plutôt aussi et si on reste au dessus des signes 500 plutôt baissier en dessous on va garder tout simplement ce scénario pour la séance puisque pour l'instant on n'a pas vraiment donc compléter sur le scénario haussier soit même enclenché le scénario baissier donc on va rester dans ce scénario là on va voir ce qu'on a en m15 m15 avec les derniers points haut et bas et on retrouve justement un niveau intermédiaire où on a stoppé l'action du prix sur les 6650 ici où on peut d'ailleurs avoir aussi une oblique comme celle ci un qui confirme et même l'oblique à la baisse donc aussi triangle d'indécision ici un comme sur son homologue ici entre le nasdaq 100 donc et le dow jones 30 cd si on casse à la baisse ici on a plusieurs éléments les derniers points bas l'oblique bien sûr et le support des 6500 et pareil du côté de la hausse on aura des confirmations bien sûr si ça part donc on va regarder ça de près m15 plutôt en tendance baissière pour l'instant selon les moyennes mobiles et le mini terminal tandis qu'on a un graphique m5 qui confirme pour l'instant aussi voilà le ton baissier mais faites attention on est en période d'indécision bien évidemment encore graphique ici sur le forex avec l'euro usd cfd graphique journalier pour l'instant on est en train de retracer depuis la cassure qu'on a eu sur justement ce triangle d'indécision journalier cassure aussi donc de la moyenne mobile exponentielle 50 en rouge et tendance de fonds sur mini terminal aussi à la baisse momentum et force négative donc on va passer un graphique horaire on va voir que pour l'instant on est repassé au dessus de la résistance donc on enclenche le scénario haussier de retracements contre tendance de la tendance de fonds c'est pour ça qu'on a toujours des scénarios d'achat et de vente mise en place puisque le marché ne réagit bien évidemment pas toujours comme prévu et du coup pour l'instant on est plutôt donc en déclenchement du scénario haussier possible même si ici on a plutôt une tendance de fonds donc on va voir si on peut tenir ce niveau ici des 1,2260 qui se transformerait normalement donc en niveau de support et on va voir au cours de la séance si on a des opportunités plutôt du côté de la hausse ou si on réintègre à la baisse et que ici ça serait donc un faux signal un faux départ et ensuite on pourrait repartir à la baisse vous retrouvez quand même ici la formation d'un triple bas qui montre un bien une zone de rejet on va passer en graphique m15 rajouter les derniers points haut et bas on retrouve un niveau de structure intermédiaire ici au niveau des 1,2335 et donc la cassure des derniers points haut qui se complète avec la cassure ici des 1,2260 pour l'instant on s'arrête légèrement sur les 1,2280 on va suivre ça de près aussi ici graphique m15 plutôt haussier du coup momentum positive force négatif et le graphique m5 ici qui suit la tendance m15 à la hausse tandis que donc on se heurte à l'heure actuelle sur les 1,2280 donc on va regarder rapidement l'heure aussi en graphique horaire on est repassé donc au dessus des niveaux des 1325 donc ici on va pouvoir redevenir support sur ce niveau clé important ici aussi sur les 1330 vous voyez ici on a déclenché rapidement scénario baissier on atteint d'ailleurs ici les 1320 et maintenant on déclenche le scénario aussi pour atteindre donc très prochainement voilà on est en train de l'atteindre justement les 1335 ici résistance donc à voir comment réagit le prix ici mais on peut avoir une poursuite justement comme ceci à la hausse et du coup sinon un rejet possible voilà sur voilà les 1330 on va les réécrire bien 1330 donc pour l'instant scénario voilà de cette nature ici rebond possible sous la résistance cas sur la résistance on peut aller chercher le niveau qui suit et ensuite on peut rajouter les niveaux 1 c'était les 1345 donc avec retest possible de ces derniers points ou ici sur donc le gold cfd on va se mettre en graphique m15 on va regarder de temps en temps ce qui se passe le graphique gbp usd graphique horaire pour l'instant on a rebondi vous le voyez ici et des 139 85 on va aller tester ce niveau de résistance des 1 40 60 et 1 40 voilà 65 scénario toujours donc en cours pour l'instant donc c'était le scénario aussi depuis le rebond ici on aurait pu le voir mais vu qu'on a atteint maintenant cette résistance et soit un rebond sous la résistance soit réintégration au dessus ça deviendrait donc support et on pourrait aller chercher les derniers tests ici avec le niveau intermédiaire des 1 40 95 et si jamais on a de là pour suite on peut même aller possiblement sur les 1 41 30 donc voilà il nous reste une minute avant l'ouverture on va regarder rapidement si on a des news attendus aujourd'hui donc calendrier voilà on va regarder donc les données du canada ici 16h30 heures de la plateforme ce qui est l'équivalent de 15h30 ici donc à 17h pour 16 heures heures de paris on aura des nouvelles ici du côté donc du canada ça y est il est 15h30 on va voir du coup si on a des mouvements qui peuvent être exploités au cours de cette séance donc voilà c'est en train de bouger ça va peut-être partir à la baisse sur le dow jones 30 ça peut se passer rapidement ici sur l'ouverture faut rester vigilant on pourrait même partir à la hausse peut-être ici voilà sur l'euro usd même si on est un petit peu proche du niveau on attendre un petit peu que les premières minutes voilà passe et que les marchés se décide concrètement à partir dans un sens ou dans l'autre donc voilà pour l'instant sur le dow jones 30 ont réagi sur leur borne basse du tri en indécision il en va un petit peu de même ici sur le nasdaq 100 même si on n'a pas concrètement touché et pour l'instant ici sur le dax 30 ont réagi sur le niveau des 1320 qu'on pourrait avoir des scénarios de rebond à la hausse quand on aura bien sûr des confirmations ici que le thon est plutôt haussier sur les marchés donc si on casse ici sur le dow jones 30 à la baisse un possible départ baissier intéressant à exploiter et C'est parti. Pour l'instant, on tient les niveaux, 12220 sur le DAX 30, et toujours dans les triangles d'indécision sur les marchés américains, NASDAQ 100 CFD et Dow Jones 30 CFD, en attente de cassure bien évidemment sur ces marchés. Tandis ici que l'euro USD aussi pourrait commencer à continuer sa progression, mais il faut faire attention aux 1,2280 qui sont sur la route. Donc on voit bien pour l'instant sur les marchés américains, les derniers points bas jouent le rôle de support, on n'arrive pas à les casser, on va peut-être même partir plutôt du côté de la hausse. Donc voilà, on essaye de passer les 6550 sur le NASDAQ 100. Il nous faudra un petit peu de confirmation, bien sûr, pour profiter du mouvement, car ici on pourrait tout simplement avoir la formation d'un double sommet, tant qu'on n'a pas des confirmations au-dessus des 6550, donc il faut rester patient. Ça peut partir d'un coup sur nous bien évidemment, mais ça fait partie du trading. On ne peut pas être impliqué non plus dans tous les mouvements, sinon il faut être prêt bien sûr à possiblement prendre aussi des faux départs sur ces marchés. Donc voilà, pour l'instant on rebondit légèrement sur les 6550 sur le NASDAQ 100. On vient clôturer à la hausse, on va voir ce qui se passe sur la prochaine bougie M5. On a l'impression que ça va peut-être partir, moi il me faudrait un peu de confirmation pour montrer vraiment la volonté d'aller plus haut. Pour l'instant ça poursuit. Si ça hésite un petit peu autour du niveau et qu'ensuite ça casse, ça peut être intéressant. On va voir ce qui se passe. Donc c'est en train de casser ici. Donc voilà, on a confirmation. Le prix est un petit peu trop haut, j'aimerais un retracement quand même avant d'intervenir. Si jamais ça part sur les autres marchés, de toute façon on profitera du mouvement. Voilà, pour l'instant ça va peut-être partir sans moi, c'est pas grave. Je préfère attendre mes confirmations comme d'habitude. Donc voilà, ça va peut-être donner le ton sur les autres marchés. Je viens de rentrer un petit peu trop tôt ici. Je vais sortir, on attend que ça risque pas grand chose et je vais attendre quand même confirmation. Donc Nicolas qui me demande si j'ai deux écrans. En effet, Nicolas j'ai deux écrans pour regarder plusieurs unités de temps bien sûr. C'est pas très pratique d'avoir un seul écran et du coup gérer à la fois les prises de position, la gestion de la position et des confirmations. Tout le temps regarder sur un autre écran ce que ça donne sur des unités de temps plus grandes, plus petites. C'est toujours plus pratique. Donc ça peut partir ici sur le Dow Jones 30. J'aimerais avoir un petit peu plus de price action aussi au-dessus des derniers points hauts qu'on retrouve ici. On a de la distance jusqu'au prochain niveau. Donc je serai intéressé ici pour passer à la hausse. Ça rentrerait dans le cadre ici de la hausse aussi sur le Nasdaq 100. Ça hésite un petit peu. On va attendre, voir si on a confirmation ici. On pourrait peut-être prendre du coup le mouvement haussier. On a aussi un mouvement qui se présente ici sur le DAX. Donc je vais faire attention entre ces deux mouvements. On va voir lequel des deux je peux attraper en premier. Donc voilà, le DAX en premier. Peut-être confirmation sur le Dow Jones 30. Voilà, confirmation sur le Dow Jones 30. Donc prise de position à l'achat pour ma part. Et voilà, du coup, ici, on a des stops qui sont bien placés. Deux scénarios haussiers sur le DAX et le Dow Jones 30 CFD. avec des niveaux qui vont donc se rapprocher, bien sûr, tout simplement des niveaux de structure à venir avec des niveaux intermédiaires, bien sûr, comme d'habitude. Donc ici, aux alentours des 400, c'est un niveau clé et psychologique. Donc on va mettre une alerte sur le Dow Jones 30. Tandis qu'avant, le niveau des 12 292. On va mettre aussi une alerte ici. Vous retrouvez 12 292. On va mettre quelque chose, voilà, un petit peu avant pour être alerté à l'approche de ce niveau. Donc c'est bien parti aussi sur le Nasdaq 100 mois, mais ce n'est pas grave. J'ai eu l'occasion de prendre sur les marchés ici européens et américains avec, du coup, le DAX 30 et le Dow Jones 30. Tandis qu'ici, ça asie du coup, sur l'euro-USD, vous le voyez, on réagit légèrement pour l'instant sur les 1,2280. Pas de mouvement de poursuite visible à l'heure actuelle. On va peut-être même pouvoir avoir un retracement en direction des 1,2260. Donc je vais maintenant regarder rapidement ce qui se passe ici sur le Gold. Ici, le Gold, on réagit sur les 1,335. On va peut-être aller retester d'ailleurs les 1,330. Tandis que le GBPUSD, on essaye de casser ici à la hausse. Je vais mettre d'ailleurs ces deux graphiques ici avec les derniers points hauts et bas en graphique M15. Voilà, cassure des derniers points hauts. On teste ici la résistance. Attention sur le GBPUSD. Et retracement pour l'instant peut-être sur les derniers points hauts et notamment ici des niveaux de 1,330 sur le Gold CFD. Mouvement de retracement maintenant après la cassure. C'est souvent le cas. On a un mouvement de retracement après une cassure d'une figure de triangle d'indécision ou même parfois des canaux haussiers ou baissiers sur les marchés. Et ensuite, ça peut rebondir et partir à la hausse. Donc, c'est pour ça qu'on a un stop qui est placé. Alors, mes stops sont placés pas toujours en fonction des niveaux de structure. C'est des stops assez dynamiques. Et on va voir du coup s'ils peuvent tenir ou pas les retracements avant la poursuite. Voilà, retracement assez visible maintenant sur le NASDAQ 100 en direction des derniers points hauts des 6650 ici. Le ton est toujours plutôt haussier étant donné la cassure justement de ces derniers points hauts et de la formation du triangle d'indécision. Ici, sur le DAX, on a cassé cette zone pour l'instant. On a généré ici un sommet plus haut que les sommets précédents. Ici, un bas plus haut que le point bas ici précédent. Et donc, ici, ça va se jouer. En fait, soit on va former tout simplement, possiblement d'ailleurs, voilà, possiblement un double sommet et on va repartir à la baisse. Soit on va réaliser dans cette zone, enfin, à partir de ce moment-là, normalement un sommet plus haut que le sommet précédent. Et ça confirmera donc le scénario en direction des 12290. On va bien voir ce qui se passe dans les prochaines minutes. En attendant, ici, on a l'euro-USD qui hésite pas mal autour des 12280, soit pour un retracement, soit pour une cassure. Si on va ici sur un graphique plus petit, on voit une zone de consolidation qui est en train de se faire ici, possible double sommet. Si on casse ici cette formation qu'on revend dans les moyennes mobiles, on aura formé très probablement un double sommet. Donc, soit on casse la hausse, soit on casse à la baisse pour un mouvement de retracement, ou sinon, comme ceci, la poursuite à la hausse. Donc, on va regarder ce qui se passe et essayer de profiter si on a un mouvement aussi au-dessus du niveau. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On est en train de tester ici, justement, sur le Nasdaq 100, quasiment les 6650. On va voir si on peut avoir un rejet. Et poursuite du scénario, rejet comme ceci, poursuite à la hausse, idéalement, sur les 6600. Aussi, on va réintégrer, au contraire, ici, cette formation du triangle d'indécision, et notamment, du coup, les 6650, et aller rechercher la partie basse, le test possible du support, ici. On va voir ça ensemble. Donc, si on a un rebond positif, on peut avoir un scénario intéressant, en poursuite du Nasdaq 100, et rejoindre donc le mouvement, et les positions acheteuses que j'ai déjà sur le Dojones 30 CFD, Web qui nous dit tentative de cassure des 80 sur EURUSD. Vous voyez, on se rapproche maintenant du niveau, comme le précise Web, bien vu. On va peut-être finir par casser ce niveau. Si on a confirmation au-dessus, ça pourrait être un scénario intéressant à exploiter. Donc, avec ici, quand même, j'ai préparé quand même peu de risques. Ce n'est pas des positions pleines. En général, je risque 25 euros par position. Selon la particularité du setup, je peux décider de risquer moins. Ce qui peut permettre, parfois, justement, de revenir sur des niveaux intéressants, soit à 0 lors d'une mauvaise séance. Par exemple, hier, je crois que je suis descendu dans les moins 57 ou moins 67. Je ne sais plus. Et j'ai fini grâce à une position pleine qui a couru sur le DAX. Qui a fini, justement. On peut aller le voir, d'ailleurs, en attendant de voir un peu ce qui se passe. Je serai quand même l'EURUSD parce que ça peut casser ici. On n'est pas loin vraiment des 1.22.80. Si on passe un peu au-dessus, ça peut être un scénario qui se déclenche. Donc, on a un peu d'espace jusqu'au 1.23, justement. C'est pour ça qu'on va rester vigilant et voir ce qui se passe sur l'EURUSD ici. Et possiblement, on va voir sur les 6.550 si on a des rebonds ou pas. Donc, pour l'instant, on est en retracement sur nos positions acheteuses. Voilà. Si ça vous intéresse hier, c'était justement le scénario que j'attendais à la hausse. Il s'est poursuivi. Ça m'a permis de prendre plusieurs profits et de ramener mon trading stop, mon stop-suiveur, en fait, pour me faire sortir en positif. Et ça, tout simplement, ça m'a permis d'amoindrir, de minimiser mes pertes au cours de la séance d'hier qui n'était pas une séance très facile. On peut regarder ici dans l'historique. Donc ici, c'est la toute petite position que j'ai pris et que j'ai clôturé au cours de la séance actuelle. Mais si on regarde donc dans l'historique, sur les 3 derniers jours, voilà, j'ai minimisé ma perte à moins 22 euros et quelques avec la perte d'aujourd'hui, ici, des 1.38. C'est tout simplement les 23.50 qu'on voit ici en perte pour le moment sur ce compte de trading de démonstration. Tandis qu'on est en train de repasser proche du niveau 0 sur les positions acheteuses. Pour l'instant, Dax 30 toujours et Dow Jones 30 CFD. Je surveille toujours ici ce qui peut se passer sur l'euro USD. Tandis qu'on a un rebond qui se fait peut-être des 6.550. et on a une possible poursuite d'ailleurs ici sur le DAX et le 2.0 Jones 30 à l'house. On va peut-être pouvoir prendre un renfort d'ailleurs sur le DAX en direction du niveau intermédiaire des 12.290. On joue ici avec les 12.265. On peut passer un petit peu au-dessus. ça peut peut-être être intéressant. Tandis que l'euro USD hésite toujours sous les 1.2280. On va peut-être finir par rebondir à la baisse depuis ce niveau. Voilà. Petit renfort ici sur le DAX avec toujours mon alerte ici aux alentours justement dès 12.290. donc c'est un tout petit renfort ici j'ai risqué à peine 6 euros puisque à la base j'ai déjà risqué 12.50 sur la première position. Voilà. Ça commence à bouger un petit peu ici en ma faveur pour le moment tandis qu'on rejette comme vous le voyez ici sur l'euro USD et le niveau des 1.2280. Voilà. Donc ici je vais pouvoir commencer à gérer mon risque. je vais pouvoir remonter ici sur le niveau des 60 un peu en mode break-even on se rapproche aussi des niveaux donc voilà ici l'alerte je vais pouvoir l'enlever le DAX aussi se rapproche du niveau des 12.290 et on va peut-être avoir aussi une possibilité ici sur le NASDAQ 100 si on se rapproche des derniers points hauts et qu'on confirme on pourrait aussi partir du côté de la hausse. Je vais tout de suite regarder vos questions bien sûr j'attends juste de voir si j'ai confirmation ici sur le marché américain NASDAQ 100 voilà j'ai confirmation donc j'ai pris une petite position aussi vérifie l'emplacement du stop je vais rebaisser un tout petit peu ici donc on se rapproche des niveaux bientôt prise de profit d'ailleurs et ici je vais réduire aussi mon risque sur mes positions donc voilà j'ai bien diminué le risque pour l'instant sur les positions actuelles que j'ai à l'achat je suis même en positif sur le Dow Jones 30 dans le pire des cas ça poursuit à la hausse dès qu'on va se rapprocher des 290 sur le DAX je vais pouvoir commencer à prendre des profits donc voilà les 290 sont juste ici alors ça rapproche je vais pouvoir bientôt fermer partiellement une partie de ma position sur le DAX ça hésite un petit peu à l'approche du niveau bien sûr donc voilà prise de 50% des profits je vais pouvoir continuer la gestion de ma position et je vais revenir bien sûr sur vos questions tout de suite après donc voilà j'ai protégé mes positions sur le DAX je vais continuer de voir ce qui se passe ici sur le marché américain voilà je vais me mettre par là tandis qu'on est toujours au niveau 0 pour l'instant sur la position de Dow Jones position de Dow Jones avec une alerte que je vais mettre à l'approche des 6600 donc une alerte qui va être ici une alerte sonore c'est toujours pratique quand on gère plusieurs positions et puis je vais dire vos questions WAP qui nous dit petit élan sur le DAX pourquoi pas en effet vous avez vu j'en ai profité et Bruno qui nous dit j'ai ouvert à l'achat sur le DAX donc on est deux Bruno on est en cours de progression pour l'instant on se heurte justement au 12290 on va voir si on peut passer ce niveau et être aspiré un petit peu plus haut encore si au contraire on va avoir un retracement depuis le niveau ici en tout cas pour ma part j'ai déjà pris des profits je gère maintenant tout simplement ma position avec un stop un trading stop les deux maintenant au dessus des points d'entrée donc plus aucun risque sur le DAX 30 plus aucun risque sur le Dow Jones 30 tandis que j'ai une position toujours ici sur le NAS DAX 100 qui attend de poursuivre sur les 6600 ici 6600 qui pourrait me permettre de commencer à réduire le risque en cas de rebond sur ce niveau qui est quand même une résistance et un niveau clé sur le marché américain donc pour l'instant rejet de l'euro dollar sur les 1,2280 ici on va voir si on peut revenir aussi au contraire on va aller faire le retest ici des 1,2260 1,2260 d'ailleurs que je vais mettre maintenant en support puisqu'on est au dessus et qu'on a cassé ce niveau de structure donc si vous voulez on va regarder un peu ce qui se passe sur le GOLD et sur le GBP sur le GOLD on rejette pour l'instant la résistance des 1335 on est en train de retester les derniers points notamment le support des 1330 ici tandis qu'on poursuit on a cassé ici les 1,4065 ici je vais les mettre en vert aussi sur la livre sterling GBP, ED, CFD on va réintégrer peut-être ici donc justement si on dézoome un petit peu on avait ce canal ici on va peut-être finir par le réintégrer comme ceci aller chercher les 1,4095 donc n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y en a qui sont intéressés par la livre sterling ou si je peux carrément l'enlever de l'analyse et qu'on se concentre véritablement sur les 4 instruments qu'on a là et parfois avec le GOLD puisque je sais qu'on a quelqu'un qui est intéressé sur le GOLD CFD donc c'est pour ça aussi qu'on l'analyse au cours de ces séances de trading live Karim qui nous dit achat DAX à 12232 donc 12232 bien joué Karim dans le bas j'imagine donc par ici donc vous êtes déjà dans un beau mouvement haussier avec le toucher actuel qu'on voit sur les 12290 l'analyse donc la petite hésitation puisqu'on est sur les 12290 sur le DAX ici sur le niveau clé enfin niveau intermédiaire possible des 24400 bien sûr ça hésite aussi un peu sur le 2030 et on hésite à partir pour l'instant on ne part pas sur le Nasdaq 100 on est toujours autour du point d'entrée on a cassé les derniers points hauts donc c'est quand même un signe positif pour une poursuite du mouvement normalement tandis qu'on a un retour bientôt sur les 1.2260 pour l'euro dollar donc dites-moi si vous pouvez il y en a parmi vous est-ce qu'il trade la livre sterling le GBPUSD ou pas donc ici je place une autre alerte à l'approche des 12300 c'est des niveaux clés donc il faut toujours faire attention à l'approche de ces niveaux pourquoi pas prendre des profits comme ça on maximise un petit peu les mouvements tant qu'ils sont en notre faveur donc ici sur les 450 je vais mettre aussi un petit peu à l'approche des 450 je vais mettre une alerte même les 400 même les 445 peut-être là je suis sur les 446 c'est environ 444 et bien sûr à l'approche des 500 avec les 481 ça peut être un niveau intéressant aussi auquel prendre des profits sur le chemin donc web qui nous dit pour moi non d'axe en priorité me dit Bruno pas de GBP pour moi en ce moment position sur silver long euro USD me dit Alban Nicolas qui nous dit euro USD GBP USD ensemble d'accord donc pour la majorité d'entre vous GBP USD vous le tradez pas forcément Nicolas est-ce que ça vous dérange si on enlève le GBP ou est-ce que vous voulez toujours que je regarde de temps en temps ce qui se passe si ça peut du coup vous aider à analyser ce marché Nicolas me dit non non ça ne me dérange pas Hervé me dit pas de soucis s'il n'y a pas le GBP Daniel L qui nous dit 9h15 achats 2196 coupure REX confirmé MM8 et 21 ok on va regarder ça bon du coup je vais enlever le GBP ça nous fera un instrument à surveiller en moins on va toujours regarder le gold j'imagine que ça en intéresse quand même plus d'un on pourra voilà l'affiché en grand ce sera plus simple justement le gold retracement en direction des 1 1330 ici on a quasiment justement touché donc on va peut-être avoir un rebond à aller tester les derniers points en accord avec la résistance 101335 et sinon on va réintégrer ici en direction des moyennes mobiles et notamment possiblement des 1325 donc le DAX nous disait Daniel L en M15 donc avec les moyennes mobiles on peut d'ailleurs les rajouter comme ça on va tous voir ensemble ce que ça donne donc c'est les 8 c'est la 8 allez voilà ici et 21 achat 9h15 12196 9h15 ici voilà avec le croisement donc 12196 voilà donc c'est même avant le croisement sur les niveaux des 12196 pour Daniel qui a donc anticipé ici le mouvement haussier beau mouvement Daniel vous êtes parti au bon moment justement vous êtes rentré au bon moment dans ce mouvement et on va voir justement si ce mouvement est capable de casser les 12290 aussi ça va nous retenir vous voyez ici on avait un petit peu joué autour de ce niveau ici justement en support et ensuite ici en résistance donc maintenant c'est censé jouer à résistance bien sûr en cas de cassure on aimerait rester dans le mouvement pour poursuivre à la hausse avec donc des points d'entrée plus bas pour avoir tout simplement un mouvement plus rémunérateur en cas de cassure du mouvement je vais retourner à M5 je vais peut-être remettre les moyennes habituelles pour rester en accord avec donc les autres écrans bien sûr n'hésitez pas si vous voulez que j'affiche différents systèmes au cours de la séance pour qu'on analyse et qu'on regarde tout ça ensemble voilà 20 et 50 pour l'instant retracement alors d'ailleurs je vais enlever voilà pour les positions pour l'instant on a un retracement sur le DAX donc voilà je suis sorti aussi sur Dow Jones 30 en break-even plus quelques points donc pas de prise de profit sur des objectifs on est passé pas loin mais on n'a pas réussi à concrètement les atteindre et maintenant les marchés retrace on va peut-être d'ailleurs se faire sortir sur le stop loss Nasdaq 100 on va regarder ça je suis toujours en revanche en position sur ici le DAX le DAX qui ne me permet pas pour l'instant de remonter encore mon stop puisqu'on corrige j'aurais mis une cassure à la hausse tandis que j'ai tapé le stop loss Nasdaq 100 donc on va voir ce qui se passe sur le DAX maintenant si on peut rebondir passer à la hausse mais pour l'instant sur la séance on va regarder où on en est je vais afficher d'ailleurs que la journée d'aujourd'hui pour l'instant on est à niveau 0 à moins 0.47 et je n'ai pas de perte qui peut se produire sur le DAX donc pour l'instant tout va bien on va voir au cours de la séance si on a d'autres choses à faire ou si ça va un peu se calmer maintenant sur ces marchés en ce vendredi après-midi après de fortes news des données importantes qui ont été publiées avec le DAX qui pourrait essayer d'aller retaper les 12290 peut-être casser ces derniers points ce qui nous permettrait de profiter avec une position ici pas pleine mais de moitié et un renfort encore donc de moitié mais ça cumule bien sûr les profits potentiels au-dessus des 12290 si on parvient à poursuivre j'avais voilà j'ai placé une alerte aux alentours des 300 aux alentours des 300 voilà où je prendrai des profits encore sur les deux positions et après je pourrais avoir peut-être quelque chose aux alentours des 315 voilà ici tout ça c'est des niveaux intermédiaires des niveaux clés qui fonctionnent plutôt bien sur les marchés en règle générale et l'euro dollar qui retrace toujours plus vers les 22,60 et notamment ici la moyenne mobile exponentielle qui correspond avec ce niveau de support Daniel L qui nous dit prise de profit 12,275 de ma position donc 75% de votre position bien joué Daniel L donc une bonne partie qui est sortie comme ça vous risquez véritablement plus grand chose ou même voire plus rien puisque votre mouvement c'est vrai était assez grand vous l'avez attrapé par ici il me semble donc voilà vous risquez plus rien bien sûr le trade bien joué les management c'est vraiment important en trading protéger ses gains soit avec des sorties partielles soit avec des stops suiveurs sur certains niveaux ça aide parfois à minimiser les pertes et à maximiser les gains selon les conditions de marché bien sûr donc voilà retracement aussi sur le Nasdaq 100 on va possiblement aller rechercher le nuage et moyenne mobile et notamment les 6.650 en accord avec la partie médiane des derniers points bas ici dernier point haut ici donc un retracement ici vers des zones de structure avec les derniers points haut ici et ces points haut ici aussi enfin l'avant dernier ici point haut sur ce graphique M5 et on retrace aussi pas mal sur 2J30 voilà donc je suis sorti de position sur le DAX sur mes stops suiveurs en mode break even plus quelques points quand même donc j'en suis maintenant du coup à 4.05 en positif donc 2 très très peu étant donné qu'on n'a pas eu de poursuite et je n'ai pas pu profiter de mouvements plus amples pour remonter les stops suiveurs on va voir si on a d'autres occasions au cours de la séance il est maintenant 16h07 et il se peut que les marchés restent relativement calmes au cours de la prochaine demi-heure on peut regarder ce qui se passe sur le gold ici donc pour l'instant on rebond depuis les 1330 on va possiblement aller rechercher un test de la résistance des derniers points qui se trouve ici tandis qu'on est en train de tester les derniers points en haut ici enfin la cassure en fait de ces points en haut ici sur le DAX puisque les derniers points concrètement sont maintenant sur les 12290 possible rebond dans cette zone mais vu qu'on est un peu proche maintenant des 12290 ce serait préférable d'avoir une confirmation au dessus du niveau plutôt que de prise une prise de position légèrement en dessous tandis qu'ici en tant qu'on a un retracement on peut peut-être jouer la poursuite le rebond si les conditions restent favorables sur le Dow Jones 30 on pourrait peut-être reprendre une position acheteuse en essayant d'aller rechercher toujours ici les 24500 24500 qui se situent juste ici toujours avec un risque minime puisque ça pourrait être aussi constitué enfin ça pourrait représenter une position de renfort donc on va rester quand même prudent et l'euro dollar qui fait pas grand chose à part retracer tranquillement ici du coup dans un mouvement de contre-tendance donc que je vais pas exploiter de toute façon on va voir peut-être en dessous de ce niveau si on a un réel retournement de la tendance et qu'on passe sous certains niveaux de structure en direction des 1,2235 mais pour l'instant il faut bien passer quand même les 1,2260 et c'est pas encore fait du coup... ... ... ... le gold si on passe en cinq minutes maintenant on retrouve donc le rebond sur le niveau des 1.330 ici assez propre en concordance avec le niveau donc de structure aussi des derniers points hauts ici présent pour l'instant on fait un petit escalier comme ceci si on passe dans des unités de temps plus petit encore comme le m1 par exemple voilà on fait un scénario plutôt comme ça donc sur le m1 si on suit purement le price action on pourrait revenir en plus tester ici les 1330 si jamais on casse par exemple cette oblique en revanche avec les derniers pour on pourrait aller retester ici les 1335 retracement toujours plus profond pour l'instant sur les indices européens dax 30 et américains nos accents et d'autres 30 cvd on va retaper les 6500 5 ans sur le nasdaq 100 possiblement les 24000 320 sur le dow jose 30 et pour l'instant sur le dax on rentre on re rentre un sous les derniers points bas sur le pardon des derniers pour un convoi avec le mini terminal on peut réintégrer possiblement cette zone de range et se situer plus bas ensuite sur les 12 1220 si ça continue donc ça peut partir même à la baisse j'ai envie de dire en réintégration ici sur le nasdaq 100 possible scénario à exploiter si toujours avec un risque minime même envie de prendre un risque encore plus petit puisque c'est quand même plus risqué ici à cette réintégration on a quand même l'oblique c'est des mouvements aussi des fois justement auxquels on s'attend pas qu'ils peuvent donner les plus grands les plus grandes poursuites pour aller retester par exemple la partie basse ici une réintégration sur ce niveau ici on pourrait possiblement avoir quelque chose à la baisse j'ai mis un tout petit risque ici seulement 6 euros juste pour voir et donner une chance au scénario de se développer si jamais il se présente pour l'instant on a un rebond depuis les 6550 on a un rebond depuis les 6050 donc on a un petit regard d'énergie pour l'instant avec les rebonds sur les niveaux de structure les parties médiane des ranges haut et bas et je vais toujours surveiller ici sur le dax à ce niveau les 12290 en cas de cassure vous pourrez être amené à aller plus haut web qui nous dit la king jaune à 12 1669 a fait effet de support efficace et rebond à voir sur la suite web qui nous dit donc sur le dax voilà un poursuit possible sur le dax selon plusieurs principes selon plusieurs méthodes que ce soit ishimoku au niveau du price action avec le mini terminal des derniers points haut et bas par exemple donc possibilité justement que le scénario se déroule si on a plusieurs types d'analyses qui se confortent les unes avec les autres et ici sur l'euro usd graphique cinq minutes si on consolide un petit peu comme ceux ci on va finir peut-être par casser à la baisse et avoir un retour du price action en dessous des 1 22 60 sauf si on a une poursuite et un retest bien sûr du niveau à l'heure actuelle ici mais ici si on passe en unité de temps un peu plus petit on voit on a de la résistance donc il faudrait casser bien sûr ces niveaux pour avoir quelque chose de favorable à la hausse donc pour l'instant ici possible zone de range à surveiller et à rester vigilant bien sûr sur l'euro de là donc ici pour l'instant rebond depuis il a y aimé 20 période et on va voir si on casse à la baisse ou pas si on réintègre notamment ces niveaux peut-être un scénario de départ de break out en fait réintégration d'une zone de range possible à jouer si jamais ça se confirme sur le nas d'accent donc ... ... Pour l'instant, on a exploité comme on a pu les petits mouvements d'impulsion qu'on a eu sur le DAX. On a essayé d'en attraper un aussi sur le DAX 100, mais sans succès, et un petit mouvement aussi qui s'est répercuté sur DOJ30, dans lequel on a un petit peu profité, sans réelle poursuite pour le moment, tandis qu'on a un rebond ici qui est en train de se faire sur l'euro-USD, à l'approche des 1.2260. On va voir si on va aller retester les 1.2280, ou si on va rester dans un petit range, ensuite cassé, que ce soit à la hausse ou à la baisse, mais ce sera possiblement un scénario de breakout à ce moment-là. Nicolas qui me dit « Je me sers de l'indicateur RSI. Est-il bien d'après vous ? » Alors Nicolas, oui, le RSI, c'est assez pratique pour les divergences. On peut même s'en servir pour trouver la tendance sur les marchés. C'est un indicateur qui est plutôt sympathique, j'ai envie de dire, surtout, principalement, en fait, pour les divergences. Vous retrouvez sur des niveaux clés une divergence avec cet indicateur-là. Vous attendez des confirmations du price action, ça peut être intéressant à exploiter, bien sûr. Toujours tester la méthode par vous-même, avoir pas mal de positions dans un historique et trouver toujours un setup de manière objective. Karim qui nous dit « Bitcoin short à 7.423 en M30, y aimer 455. » Alors on peut afficher le Bitcoin, ici on va mettre, alors on va mettre « Zik » en M30. On va mettre la moyenne mobile, 455, y aimer. Donc on va la mettre ici en noir. Donc voilà. Donc le short, j'imagine, qui intervient, vous m'avez dit, sur les 7.423. 7.423. Donc voilà, ici. Donc juste au-dessus, Karim, de la moyenne mobile exponentielle. En tout cas, beau scénario, beau mouvement en votre faveur pour un short sur le Bitcoin CFD, ici. Donc voilà, rebond pour l'instant sur le Nasdaq 100. Peut-être gain d'énergie aussi sur le DAX. Il me faudrait des confirmations au-dessus des 12.290 quand même. Et aussi un Dojo Song qui réagit plutôt bien pour l'instant sur les 24.320. Donc voilà, Karim, on se rapproche maintenant de ces niveaux aux alentours des 6.400. Donc soyez vigilants peut-être à l'approche de ces niveaux. Pour l'instant, ça consolide. Si on a une cassure à la baisse, ça peut poursuivre dans un mouvement, bien sûr, et sur un marché, surtout en tendance baissière, comme on l'a vu dans notre analyse. Bonjour, CAC 40 et DAX 30 de ce matin. Justement, le DAX qui se réveille un petit peu. Pour l'instant, ça reste un scénario à surveiller parce qu'on peut très bien aussi avoir un double sommet qui se forme ici et ensuite un rejet avec la cassure des derniers ponts bas, réintégration des dernières zones et poursuite sur le support. Donc toujours attendre des confirmations, bien sûr, au-dessus du niveau. Et voilà, 1 euro-dollar ici. Si jamais on a ce type de setup, en fait, on peut attendre quelque chose comme ceci poursuite à la baisse de retour sous les 1,2260 ici. N'oublions pas qu'ici, on a quand même un cadre assez intéressant sous ce niveau des 1,2260, même si on a ici un triple bas qui a été généré. On a la cassure du triangle d'indécision à la baisse. On a un mouvement de tendance de fonds plutôt baissier sur l'euro-dollar. Donc un scénario à exploiter, possiblement, donc à la baisse ici, on est de 12,50 euros. Il est maintenant 16h21. Pour l'instant, on teste les 12 290 sur le DAX 30 CFD. On est en rebond léger sur les 24 320 pour l'instant sur le Dow Jones 30 CFD. Et il en va de même sur les 6550 pour le Nasdaq 100. Donc ici, on retrouve la corrélation des indices boursiers américains, bien évidemment. Donc ici, on a des rejets, des niveaux supérieurs d'accès. 30 ici, et réintégration sous les 24 320. On va très certainement réintégrer aussi ici les 6550 à la baisse et re-rentrer dans ce triangle d'indécision pour aller sur le moment. Tapez ici les derniers points bas et la borne basse du triangle d'indécision avant le test du support, bien sûr, des 6500. L'euro-dollar, quant à lui, qui pourrait donc se diriger vers les 1,2260. Donc niveau à surveiller. Voilà. On va rester vigilant, tandis qu'on avance dans cette séance. C'est pour l'instant, pas de réel mouvement en tendance bien claire, ou du moins des scénarios un peu avortés avec des retracements qui m'ont fait sortir en stop suivant. Merci. 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 Donc justement, on parlait RSI tout à l'heure. ici, si on affiche un indicateur RSI donc on va dans oscillateur, on va dans relative straight index voilà, on le met par défaut on va le mettre en noir quand même pour avoir un meilleur visuel ici, on peut voir à l'heure actuelle donc entre ce point haut ici et ce point haut ici on est en train d'avoir pour l'instant justement de la divergence avec ici justement un RSI qui descend à la baisse donc voilà l'exemple d'une divergence RSI justement sur une zone de structure donc ici il y a très certainement des traders qui utilisent le RSI qui vont utiliser possiblement la cassure du dernier point bas ici pour partir et parier à la baisse contre ici cette zone de structure et la tendance actuelle aussi voilà ici on a réintégré ce niveau si on casse ici à la baisse on peut réintégrer aussi les 6550 pour l'instant ça hésite toujours après si on a une cassure ici on peut retrouver le scénario possible haussier sur l'indice américain dans les accents On va regarder un peu ce qui se passe sur l'or. Ici l'or qui est en train de consolider un peu comme ceci, on poursuit peut-être en M1 très légèrement le mouvement baissier comme ceci, on hésite un peu, on a recassé ici les derniers points bas, on pourrait avoir un mouvement comme ceci pour aller retester les 1330, donc un mouvement un peu sinueux, mais bien sûr c'est des marchés, on n'a pas des marchés qui bougent toujours de manière directionnelle, ce serait bien trop facile. Donc après attention aussi à cette oblique qui commence à se dessiner, si on casse ici cette oblique, les derniers points hauts actuels, on peut avoir retour à la hausse en direction des 1335. Étant donné donc la tendance de fond M5 ici qui est plutôt haussière pour le moment, on rappelle donc que sur un graphique coréen ici, on est repassé au-dessus pendant des 1330, pour l'instant on teste justement cette zone en fait avec la résistance des 1335 et les points hauts ici. Et sur un graphique journalier, on rappelle que du coup on le voit bien ici, le niveau 10325 est un niveau important de support en accord avec les derniers points bas, donc on est quand même en zone de consolidation potentielle, une consolidation qui pourrait durer un petit moment comme ceci, si on casse enfin à la hausse ou à la baisse ici, notamment sous ces niveaux, idéalement on commencerait à avoir quelque chose de plus clair, et une tendance plus nette à exploiter possiblement sur le gold CFD, tandis qu'on a un DAX qui est en train d'aller rechercher les 12290 et des rebonds possibles à la hausse sur les marchés américains en accord avec le DAX. Voilà, si on a un peu de confirmation au-dessus des 12290, pour ma part, je reprendrai très certainement une petite position, toujours dans le principe d'un renfort. Donc rien d'énorme, étant donné déjà l'heure qui est, il est 16h29, la séance s'arrête d'ici bientôt un quart d'heure, un quart d'heure 20 minutes environ, donc on va faire attention à ce qu'on fait bien sûr. En tout cas, on a un petit range ici qui est en train de se former sur le DAX, une box aussi qu'on peut appeler cassure à la baisse ou cassure à la hausse, on pourrait très certainement avoir le prochain mouvement attendu sur le DAX. On retrace toujours plus à la baisse sur les 24320 pour le Dow Jones 30 et on va possiblement rechercher aussi les 6550, donc ce qui pourrait empêcher un petit peu le scénario du DAX de se développer au-dessus des 12290 pour le moment. On pourrait même avoir peut-être des occasions de short sur le Nasdaq 100 si ça continue sous les 6550. L'euro dollar aussi, ici on pourrait avoir un mouvement baissier possible sous les 12260. Voilà, donc il reste un quart d'heure 20 minutes, je vous invite bien sûr à poser des questions si vous en avez, étant donné que les marchés pour l'instant restent relativement calmes. Un gold ici qui teste maintenant la moyenne mobile exponentielle 20 périodes et notamment les derniers points en bas proche des 1330. Je vais vous montrer que les marchés pour l'instant restent. donc voilà ça va très certainement rester assez calme au cours des prochaines minutes le temps d'avoir un break out possible au dessus des 12 290 sur le dax 30 et peut-être à la baisse sur l'euro dollar peut-être sur le nasdaq 100 aussi sous les 6500 50 si ça retrace de plus en plus c'est que ça re rentre en fait dans le triangle indécision et dans le range entre les 6,650 et notamment ici les 6500 voilà un dojo 30 qui réintègre quant à lui justement cette zone ça pourrait donner de l'impulsion à la baisse ici aussi pour le nasdaq 100 nasdaq 100 qui pourrait donc offrir une opportunité pour ma part possible à la baisse on va surveiller ça voilà Ouab qui nous dit en attente sur DAX et EURUSD, patience, en effet patience, on va voir ce que ça peut donner. Je pense que le DAX, il y a des chances qu'on n'ait pas la cassure à la hausse, si les marchés américains partent à la baisse, ça risque de mettre en péril ce scénario, on aurait plutôt une cassure possible des derniers points bas et des mouvements de retracement aussi. Donc voilà, en plus on est en train, vous le voyez, se rapprocher des derniers. On va sur le DAX, on pourrait passer à la baisse bientôt sous les niveaux ici. Je vais surveiller le Nasdaq 100 pour ma part, tandis que le Dow Jones 30 part à la baisse et ici aussi le DAX qui pourrait partir baissier. Donc voilà, petite position juste pour exploiter le scénario sur le Nasdaq 100. avec un risque vraiment minime, seulement 6 euros ou 6,50 euros, juste pour voir ce que ça peut donner. Petite alerte pour gérer la position si jamais ça part à la baisse. En attendant, le Dow Jones 30 quand elle lui réintègre bien le niveau. J'aimerais avant d'avoir les tests ici, Dow Jones 30, vraiment de la borne basse, retrouver un mouvement plus baissier aussi sur le Nasdaq 100. Tandis que le DAX 30 ici essaie de casser les derniers points bas. Donc on le voit bien ici, l'euro-dollar qui commence vraiment à se consolider ici. Ici, on peut avoir un tri en indécision, je pense même en graphique M1, avec une oblique comme celle-ci, une oblique comme celle-ci, avec les deux points de la partie basse, même peut-être ce petit point ici. Et voilà, un tri en indécision sur l'euro-dollar. On attend d'une cassure à la baisse ou à la hausse, mais vous voyez, il faut des confirmations. On est un petit peu trop proche des niveaux de support. Et ici, il faudrait voir pour une confirmation en direction des 1,22,80. Donc ici, ça serait bien qu'on revienne tester la partie basse du tri en indécision. Ça permettrait d'avoir un mouvement en notre faveur avec un reward assez intéressant. Ici, on est dans les, tout simplement, 18 points. Ici, on aurait, voilà, 32 points. Ce serait intéressant à exploiter. On va voir si c'est possible. Il est maintenant 16h36. Et le DAX qui casse les derniers points bas, qui est dans un mouvement de retracement en direction, et qui entame les négociations du nuage des moyennes mobiles exponentielles 20 et 50. Tandis qu'on a, pour l'instant, un mouvement en notre faveur sur le NASDAQ-100. Voilà, un mouvement en notre faveur, bientôt sur les 35. Alors moi, j'ai mis une alerte sonore ici, à l'approche des 30. J'aimerais que ce soit un niveau qui soit au moins atteint pour commencer peut-être à réduire le risque. Nicolas qui nous dit « DojoS30 a été pris sur le point pivot S1. » DojoS30, voilà. Qui a cassé le support S1, nous dit Nicolas. Poursuite à la baisse, même possiblement, vous le voyez d'ailleurs sur le DojoS30, sous la partie basse du triangle d'indécision. En cas de cassure ici, ça peut commencer à être intéressant du côté de la baisse, sur le DojoS30. Bien sûr, il faudrait quand même attendre un peu de retracement, un peu de confirmation, puisque le marché respire toujours. On a des impulsions, des corrections. Si on prend le bout de l'impulsion, ça peut être une mauvaise position, bien évidemment. Sous-titrage ST' 501 Toujours rien à exploiter sur l'euro-USD, toujours en position, en formation en fait, dans ce triangle d'indécision ici, comme ceci. On va voir tout simplement si ça continue encore un petit peu. Et si ça casse à la baisse, on le verra très certainement en dehors de cette séance de trading. Pour l'instant, ça consolide, ça risque de rester comme ça. Il est déjà 16h38. Je vous invite à poser vos dernières questions avant qu'on s'arrête autour des 16h45. Retracement pour le moment sur les niveaux de points d'entrée. On va retester les derniers points bas ici. Possiblement, on peut ensuite réintégrer le tri en indécision ou au contraire, justement, repasser haussier. Il y a toujours, bien sûr, les deux possibilités à tout moment sur les marchés. Donc, Karim qui nous dit « Je tente un achat sur Nasdaq 100, S6000, 542. » Donc, voilà, S6000, 542 pour Karim à l'achat en rebond depuis ici, la partie haute du tri en indécision. Pour ma part, on est sous les 6550, donc il y a moyen quand même qu'on rebondisse comme ceci. Donc, à voir. Après, ça dépend, bien sûr, d'où se situent les stops, les take profits. Ça joue énormément aussi dans les scénarios et dans la réalisation de la position. Donc, sur le Dow Jones 30, on teste les derniers points bas. Donc, ça peut aussi permettre aussi, justement, le rebond possible à la fois sur Dow Jones 30 et le Nasdaq 100. C'est pour ça que j'ai pris très peu de risques aussi. C'est un trade un petit peu osé ici, un petit peu à contre-sens. Donc, des fois, on peut quand même exploiter ce type de signal si on décide de prendre des risques vraiment minimes. Et après, si ça fait partie des mouvements qui partent vraiment d'un coup, c'est un trade avec un risque minime mais qui peut quand même rapporter une certaine partie de profit, du moment que ça se déroule, bien sûr, en notre faveur. Et bien sûr, ici, si on casse sur le Dow Jones 30 à la baisse, ça peut être favorable sur cette toute petite position Nasdaq 100 en direction, justement, de la partie basse aussi de ce triangle et des 6500 niveaux de support présents sur le Nasdaq 100 CFD. Le DAX 30, quant à lui, continue de se rapprocher de la moyenne mobile exponentielle 50 ici sur ce graphique M5 sans réel mouvement et il n'y a plus de volatilité pour l'instant sur le Dow Jones 30 d'ailleurs à la baisse. Donc, une séance pour l'instant qui s'est déroulée avec plusieurs scénarios sans aller non plus très très loin. C'est pour ce type de séance que, justement, on essaye de se protéger un maximum quand ça ne part pas très loin mais suffisamment pour faire quelques profits ou du moins se protéger. Ça peut quand même faire une petite séance positive. C'est toujours ça. Bruno qui nous dit « Bon week-end à lundi, merci pour vos analyses. » Merci Bruno à vous d'être parmi nous. Passez un excellent week-end, on se retrouve lundi. Donc, il y a peut-être un rebond baissier depuis les 6550 qui est en train de se faire sur le Nasdaq 100. Et on a peut-être une poursuite à la baisse aussi sur le Dow Jones 30 qui encourage le Nasdaq 100 à continuer à la baisse tandis que l'euro-dollar ici continue de se consolider. On est en train de tester à borne haute du petit triangle d'indécision. Mais outre ce triangle d'indécision, on a aussi tout simplement les 1.22.80 qui retiennent le prix. Donc, il faudrait quand même cassure au-dessus idéalement pour exploiter un scénario haussier selon moi. Donc, on essaye de casser les derniers points bas sur le Dow Jones 30. Ça encourage ma position vendeuse Nasdaq 100 pour le moment. D'ailleurs, on va atteindre mon alerte bientôt. Je vais pouvoir commencer à gérer possiblement cette position. On n'est plus très loin en tout cas des 6530. Voilà, donc je vais commencer à rabaisser mon stop tranquillement mais sûrement pour me protéger sur cette position qui est un petit peu à contre-courant et qui pour l'instant évolue en ma faveur. Je vais mettre ici environ. Ça poursuit pour l'instant. On va voir jusqu'où ça va. Tandis que le Dow Jones 30 continue de partir à la baisse aussi. Si on se rapproche des 20, idéalement, j'aimerais prendre des profits. 27, 26. 28 maintenant. En tout cas, le risque est réduit. C'est déjà ça pour un tout petit risque de toute manière. Donc à l'approche des 6.520, je prendrai des profits. Sur cette petite position, on va en deux Nasdaq 100. Donc on est sur les 29 pour l'instant, ça hésite. On a du mal à passer sous les 25. On a fait 26 au plus bas, 26, 26 à peu près ici. Et on est en train de casser à la baisse mais pas de réel scénario dans un mouvement qui est déjà baissé comme ceci. Ça peut être un peu dangereux. Donc idéalement, il faudra attendre un mouvement de retracement, quelque chose comme ceci peut-être pour continuer à la baisse. En tout cas, on a un peu de champ libre en direction des 24.100 en mode vente ici sur le Dow Jones 30. Donc là, on est sur les 24. On pourrait bientôt rejoindre les 6.520. Position vendeuse Nasdaq 100, CFD. Voilà, on est en train de toucher les niveaux quasiment. Donc je vais prendre 50% des profits. Je vais continuer à gérer ma position. Voilà, la position qui poursuit pour l'instant. Je vais pouvoir abaisser mon stop. Et un autre, je sens qu'il poursuit à la baisse. Il est maintenant 16h46. On va attendre encore quelques minutes peut-être. Pour voir si cette position va atteindre concrètement la partie basse. Je vais attendre encore une minute ou deux avec vous. Et ensuite, on arrêtera cette séance de trading en direct. Oab qui nous dit « Séance de patience ». Merci Jeremy, bonne continuation et bon trade. Bon week-end, merci à vous Oab. En effet, il a fallu de la patience aujourd'hui. Nicolas qui nous dit « Le nuage Senkutspat B se forme bien sur le Dow Jones 30. » Donc on est en train de casser, c'est ça Nicolas, à la baisse peut-être le nuage SSB. C'est ce que vous voulez dire. Je mets une alerte pour voir si on peut atteindre justement les derniers points bas sur le NAS d'accent. De Dow Jones 30, on peut ajouter si vous voulez l'indicateur Ishimoku. Alors attendez, c'est en train de partir à la baisse. Je vais surveiller ça quand même. Voilà, je vais pouvoir rabaisser encore. Nicolas qui nous dit « Oui, c'est ça ». En effet, ça peut continuer en direction des 24100 sur le Dow Jones 30. Pour l'instant, malheureusement, c'est un mouvement qui est en plein élan. Un mouvement d'impulsion à la baisse sans réelle opportunité, sans le moindre retracement. Tandis qu'ici, on est en train de taper la partie basse sur les 6.511 pour le NAS d'accent. Donc c'est le moment de faire attention au stop-loss suiveur puisqu'on va peut-être se faire sortir avant d'atteindre la suite du mouvement. En tout cas, ça aurait été un trade qui aurait été en faveur assez rapidement. C'est toujours agréable, bien sûr, ce type de trade qui part en notre faveur de manière assez rapide. 1 euro dollar, toujours en triangle d'indécision ici. Tant qu'on ne va pas casser ce triangle d'indécision, soit les 1,2280, soit les 1,2260. Il y a de l'incertitude sur le marché Forex et le DAX qui part aussi peut-être ici sous la maille mobile 50. Tandis que le DAX emmène les indices boursiers pour l'instant à la baisse. Nicolas qui nous dit peut-être la S2, donc le support 2 des points pivots. J'imagine Nicolas, vous pouvez nous dire exactement où se trouve le support. Ici, en tout cas, le support que j'ai identifié, c'est sur les 24100 sur le Dow Jones 30. Il est 16h49, on va s'arrêter là pour cette séance. Je vous souhaite bien sûr, pour tous ceux qui continuent, de bon trade pour le reste de la séance, de passer bien sûr un bon week-end. Daniel L qui me dit bon week-end à tout le monde et à mardi. Donc, passez un bon week-end, Daniel L. On se retrouve mardi. Nicolas qui nous dit au-dessus des 24127. 24127. Donc voilà, à l'approche, on va être des 24100. Donc voilà, on est passé à quelques points. Donc on réagit très certainement sur le support point pivot. Hervé qui nous dit bon week-end, bon week-end à vous Hervé. Alban qui nous dit aussi bon week-end, merci. Daniel L, merci. Karim, je vais essayer de rattraper ma perte. Bon courage Karim. Si ça continue de casser, faites attention, mais il y a moyen de poursuivre. Donc vous pourrez très certainement récupérer votre perte. Ouab qui nous dit à vous aussi, bon week-end à tous, bon week-end Nicolas. Donc voilà, on va s'arrêter là. Il est quasiment 16h50. Donc je vous souhaite de passer tous un bon week-end, bien évidemment. De bons trades pour ceux qui vont continuer de trader la séance américaine. On se retrouve lundi pour un épisode de Bonjour CAC 40 et DAX 30. Je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Et vous verrez bien sûr de plus amples informations sur notre site internet admiralmarkets.fr. Passez tous un excellent week-end.